bonjour bienvenue dans cette tier liste des musiques de la série donkey kong dans smash ultimate il y a 28 musiques donc elles sont toutes là les numéros désignent les numéros qu'on peut trouver sur le smash wiki pour chaque musique avec un lien youtube comme ça vous pouvez aller l'écouter et le petit bleu veut dire que c'est un remix et le petit rouge je veux dire que c'est un nouveau remix ultimate voilà c'est les couleurs qui sont utilisés dans le dans le jeu en lui-même il va voir cinq tiers les tiers ne seront pas ordonnés à part peut-être s et d et c'est né évidemment que mon avis en sachant que on est on est dans la partie de on arrive dans la après avoir fait après avoir fait mario après avoir fait mario kart on est ici dans la partie où je connais ses musiques je connais les remixes de smash avant que avant de connaître les musiques originales et ou voir j'ai jamais joué aux jeux originaux donc comme d'habitude ce n'est que mon avis c'est complètement subjectif et en aucun cas je ne peux vous donner d'argument un objectif ou quoi que ce dit que je sais juste vous dire j'aime bien ou j'aime pas quoi donc comme ça c'est clair et ouais voilà donc n'hésitez pas à dire aussi qu'elle serait votre avis à vous mais surtout du coup la chose intéressante à remarquer ils aiment bien en smash faire le remix de jungle de jungle level donc je genre certes c'est le c'est c'est un remix du premier niveau de donkey kong country et ils leur font à toutes les sauces à chaque fois je sais pas trop pourquoi mais mais c'est pas grave commençons avec l'opening de don de de donkey kong donc le jeu d'arcade la première musique que vous si vous voulez faire la lente qui a été la franchise mario dans son ensemble dans leur chronologie c'est la première musique que vous entendrez mais évidemment ici c'est un remix tu l'as vu le long du deux le goût du 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 goût de le goût de le goût de le goût de le goût mais le goût de l'europe qui essaie de faire plus que le que la musique de base parce qu'évidemment c'est c'est assez répétitif mais je trouve que ça sort bien donc je vais le mettre en tiers b voilà et directement on passe d'un remix qui existait déjà à une version originale qui s'appelle donc les comptes contre les termes je pense que c'est assez clair de ce que ça veut dire et bon ça c'est un remix du thème principal évidemment mais quand vous avez un thème principal faut bien l'utiliser et donc ça vient de donc les comptes contre les termes waouh étonnant je sais mais mais je trouve que c'est un chouette un chouette remix genre je préfère au enfin c'est un c'est un remix de la même musique mais ça c'est un remix de smash et ça c'est techniquement la musique originale qui n'est pas remix de smash mais la musique originale est un remix c'est un peu bizarre mais soit il est ils se sont permis un peu plus de liberté avec la musique c'est logique c'est l'écran titre du nouveau jeu donc ils sont pas ils sont pas censés être collés à l'original à 100% et je trouve je trouve que ça marche bien alors et nous avons ici donc qu'on contrait les temps avec des voix vocaux des paroles et apparemment donc c'est un remix vient de smash 4 et j'avoue que genre celui là je ne savais pas qu'il existait avant de devoir créer cette tier liste oui by the way c'est moi qui fait la tier liste quand vous quand quand il n'y a pas quelque chose quand vous voulez un truc et que vous voyez que ça n'existait pas sur internet fait en ce fait le vous même si c'est possible évidemment si t'entends tant que ça ne met pas votre votre personne en danger bien évidemment mais là c'est la même musique mais je dirais genre si vous voulez faire un même une vidéo très 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 même tastique vous pouvez utiliser cette musique de au 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 en truc même non ça ne m'intéresse pas trop merci ensuite encore un remix un remix qui s'appelle juste donkey kong et parce que ça s'inspire du jeu d'arcade c'est un remix qui vient de brawl et donc il a pris un peu il n'y avait pas vraiment de musique dans le jeu d'arcade il y avait des petits jingle donc le remix fait de son mieux pour pour combiner un peu tout ça à faire un petit remix avec des instruments marrant donc tout 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 alors c'est bien j'applaudis l'effort vraiment c'est cool d'avoir essayé de faire ça le matériel de base et je pense trop peu trop peu existants pour pour vraiment faire quelque chose du super donc je vais le mettre entière b et ensuite nous avons le thème original le thème 20 25 mètres c'est le premier niveau dans donc les gants dans le la version arcade donc les cons il ya quatre niveaux et achat en fait on monte sur l'échafaudage de 25 mètres à chaque fois donc le premier niveau c'est 25 mètres le deuxième 50 mètres de troisième 75 mètres de 4e 100 mètres c'est pour ça que le pire stage de l'histoire de smash s'appelle 75 mètres c'est le troisième niveau de donkey kong je sais pas c'est le pire c'est c'est le pire stage de l'histoire de smash à égalité avec mario bros électro plancton et de great cave offensive comment ça je ne sais plus comment s'appelle ce stage en français je sais pas pourquoi ça ne me enfin c'est c'est parti de mon esprit mais voilà mais donc voici voici le le ce que vous pouvez entendre quand vous jouez à vous venez dans j'ai laissé la musique pendant trois secondes vous avez entendu quatre boucles voyez le truc c'est genre c'est sympa imaginez faire un combat de smash avec juste ça dans le fond quoi mais à la limite si vous jouez sur 75 mètres c'est une bonne musique à mettre parce que pour que ce soit pourri jusqu'à la fin tant que vous y êtes joué avec marie et olimar mais deux meilleurs personnages du jeu c'est 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 pas la même chose je les déteste pas pour les pour les mêmes raisons soit maintenant on va avoir droit à un nouveau remix de smash ultimate qui prend des musiques de donkey kong et donc et cong juniors donkey kong s'en est plutôt bien sorti avec les remixes smash ultimates alors cinq nouveaux remixes c'est sympa c'est il ya des cas des franchises qui ont eu bien moins bien mais bien moins que ça je pense que starfox n'a eu aucun nouveau remix avant on n'a eu aucun nouveau remix bon c'est un peu comme le pour le remix donc et qu'on l'a genre ils ont fait ce qu'ils pouvaient mais ouais voilà je genre j'applaudis l'effort voilà félicitations bonne idée mais mais on peut pas faire des miracles ensuite nous encore un nouveau remix ultimate alors évidemment le si vous ne connaissez pas les musiques si vous avez envie de les entendre plus sur enfin je vous encourage s'il faut aller que vous allez l'écouté en entier avant de ne 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 comptez pas sur cette vidéo pour entendre la musique en entier parce que sinon on est on est vraiment la partie là pour trois heures voyez ce que je veux dire donc de ma page bonus level donc c'est un c'est c'est la musique de donc les concrètes qui s'appelle comme ça mais là c'est un remix du tout du tout du tout du tout du tout j'ai joué à donc les concrètes il n'y a pas si si longtemps donc j'ai encore quelques quelques-unes des musiques en tête elle est sympa ouais ça les sympas allez on va la mettre en a je suis je suis sympa mais voici l'original maintenant tu 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 alors évidemment comme le nom l'indique c'est en fait c'est un un mix des deux des deux musiques mais comme c'est les deux musiques originales qui sont mises ensemble même si ça s'est pas tiré directement donc vous montrer parce que ces musiques là sont pas mis ensemble c'est considéré par le smash wiki comme étant une musique de base et pas un remix et je suppose que si c'est comme ça sur le smash wiki c'est comme ça dans le synthèse du jeu aussi donc c'est pour ça que j'ai pas mis de deux couleurs sur ce truc là parfois il ya des medley où il ya ou c'est considéré comme un remix parfois non généralement s'il ya vraiment aucune modification de la des musiques de base c'est pas que c'est pas considéré comme un remix elle marche elle elle est un petit peu moins énergique elle marche un peu moins pour un combat je pense à l'original par rapport aux mix donc je vais la mettre entière b mais c'est une chouette musique aussi voilà ça c'est là voilà la musique de bonus c'est genre c'est juste qu'il faut long il faut un moment pour que ça arrive nous voici enfin arrivé à tous les tous les jungle level possibles et imaginables la version de smash 64 pour commencer le truc avec ce musique c'est qu'elle prend elle prend quand même longtemps à ce à se lancer c'est genre les les instruments et tout ça arrive de manière progressive on va dire tout 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 ça ça reste une des meilleures musiques je trouve de la série donkey kong c'est tout con c'est le thème principal mais ça marche super bien du 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 bon par contre je sais pas pourquoi ils ont tendance à être super long genre par exemple le fichier pour cette musique là 4 minutes 55 c'est quand même assez long la version de melee que va l'écouter 6 minutes une c'est elle est genre à ton âme et c'est marrant parce qu'on peut avoir l'impression que jungle level c'est genre parfois une sorte de de medley en lui même parce que parce que il ya des plus la musique est divisée en partie assez distincte et si j'ai bien vu c'est parce qu'en fait ces trois musiques différentes mises en une seule fois c'est les trois musiques que le compositeur david wise pour donc qu'on contrait avait fait pour espérer avoir le job il avait fait trois 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 musiques différentes et quand il a eu le job il les a combien tous les trois ça fait le premier niveau je pense que ça essaye c'est un truc dans le style le truc c'est que je j'ai envie de dire qu'il est bien mais je sais qu'il ya les remixes d'après sont meilleurs donc et j'ai envie de pouvoir les distinguer plus donc je vais le mettre en tiercé en sachant que je les autres seront un peu plus haut sûrement à celui-là ça y est ça c'est la version de mêlée bon Sous-titrage ST' 501 J'hésite Je pense que je vais mettre celui-là En fait Je regrette du coup un peu d'avoir mis le 64 en tiercé Parce que j'avais en tête Je pense que Mon idée avant d'écouter les musiques De ces deux musiques Était inversé Si vous m'aviez fait écouter cette musique là J'aurais peut-être cru que c'était 64 Et si vous m'avez fait écouter cette 64 J'aurais peut-être cru que c'était mêlé Mais donc Je les ressens à peu près au même niveau Donc je vais les mettre Je vais les mettre celle-là en tiercé aussi C'est parce qu'on arrive à Jungle Level de Brawl Alors C'est pas le Jungle Level de Brawl Enfin La musique s'appelle comme ça En réalité Si vous allez dans Super Saiyan Wars Roll Et que vous Jouez la musique qui s'appelle Jungle Level C'est pas ce remix là Ce remix là s'appelle Jungle Level version 2 Mais comme la version 1 de Brawl Ils ont décidé de ne pas le remettre Bah il s'appelle juste Jungle Level dans Ultimate J'adore J'adore celle-là parce qu'elle va super vite Donc celle-là Elle a droit à un tier B Et oui tiers D Par tiers A style. Donc les Smash 4 a eu droit à deux remakes de jungle level. J'adore ce remix, je le trouve vraiment très cool, tier A. En fait c'est une sorte de mini tier liste des remakes de jungle level, vous voyez ça marche aussi comme ça. Et le deuxième remix c'est jungle level tribal style, toute autre ambiance et pourtant c'est la même musique au fond. Vraiment pas le même style. Je pense que j'ai le même mettre au même niveau que... Vous savez quoi, je vais pas le mettre au même niveau, je vais faire autre chose, je vais faire quelque chose de grave, je vais changer d'avis. Hop lui va là et lui va là. Les tiers abaissés sont pas ordonnés donc je le remets dans l'ordre chronologique, enfin dans l'ordre croissant des nombres, ça veut pas dire que je trouve que jungle level de 64 est meilleur que jungle level de brawl. par curiosité, si vous voulez, voilà à quoi ressemble le jungle level qu'il n'y a pas dans l'ultimate et c'est probablement le remix de jungle level qui prend le plus longtemps à commencer mais la musique originale prend longtemps à commencer. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas remis celui-là de jungle level, je pense que je le préfère à celui qu'ils ont mis. J'aime bien tous les deux mais je pense que je préfère quand même celui-là. Mais c'est vrai que l'autre de jungle level, à ce stacy du truc, il a déjà commencé. Peut-être qu'ils se sont dit que ce serait trop similaire en terme de son au remix de jazz, je sais pas. En tout cas, après avoir fait tous ces remixes, voici Jungle Eye Jinx, c'est aussi un remix de Decay Island Swing, de la musique du premier niveau de Kong Country mais cette fois-ci ça vient pas de Smash, ça vient de Kong Country Returns. Et c'est con mais je pense que c'est un meilleur, je pense que Jungle Eye Jinx ici est un meilleur remix que n'importe quel remix de Smash en fait, c'est un peu dommage quand on y pense. Bon, maintenant qu'on en a fini avec ça, voici une musique qui vient de Donkey Kong Country Tropical Freeze, mais qui est en fait un remix de Decay Island Swing, c'est la version de Tropical Freeze, c'est genre, vous croyez qu'on en avait fini avec les remixes de ce système ? Non, je pense que celui-là c'est le dernier, je pense. Bon, ça en fait combien de remixes de ce truc ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quand même, 7 sur 28, un quart. Bon, je pense que maintenant c'est bon, on va pouvoir passer à une musique originale de Donkey Kong Country. Ice Cave Chant qui n'a pas été composée par David Wise mais par Evelyn Fisher appartement. Ils étaient deux sur Donkey Kong Country mais je pense que David Wise a fait la plupart des musiques, mais Evelyn Fisher quelques-unes. Honnêtement, pour avoir joué à Donkey Kong Country il n'y a pas si longtemps, c'est probablement pas la musique. La musique qui m'a le plus marqué mais cette musique me fait penser à genre à Super Mario Star Road qui est un hack de Super Mario 64 et je sais pas trop pourquoi mais... Voilà. Thierry, Thierry, Thierry. Et ça, maintenant, Funky Fug, donc ça c'est aussi une musique de Donkey Kong Country quand on est près de Donkey Kong. Oh yeah ! Yeah, toi-même, voilà ! Bon, nouveau remix d'Ultimate Snakey Chanty qui est à la base une musique de Donkey Kong Country 2. Des éléments de Gangplank Galeon, évidemment. Hum 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 hum. Et je trouve que c'est une chouette musique, ça s'inspire, ça reprend Gangplank Galeon, mais dans ce cas-là, je pense que si c'est pour apprendre des trucs de Gangplank Galeon, autant avoir Gangplank Galeon. C'est le nom du dernier niveau de Donkey Kong Country et c'est la musique du boss final de Donkey Kong Country. Ce qui n'est pas, ce qui, l'original ne fait pas très musique de boss final, genre ça marche parce qu'on est sur un bateau et ça fait musique de pirate, mais ça fait pas musique de boss. Mais soit, hum hum, ça c'est un nouveau remix d'Ultimate qui est un peu genre, en gros c'est le thème de Kéroul quoi. Kéroul qui a été introduit dans Ultimate, c'est un peu son thème à lui, c'est le thème qui a été joué pendant sa vidéo d'introduction. Et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Non, c'était trop égule, je peux pas. Je torture ma voix. Hum, ok. Attention, passage de rap entre guillemets. Attention. Ah non, il n'y est pas encore. C'est parce que, c'est parce qu'ils disent que c'est du rap dans le Smash Weekly. Je ne veux pas, je ne veux pas énerver les puristes du rap, parce que je ne sais pas dire ce qu'est ou pas du rap. Donc, hum 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 et là 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 si vous avez compris quoi que ce soit de ce qu'il a dit félicitations je comprends absolument rien mais c'est pas grave un donc gangplank galeon vu que j'ai quand même genre je vous ai passé une presque deux minutes de la chanson complète sans dire grand chose vous avez probablement compris qu'il va en tiers s mais pour 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 élaborer un minimum s'il y avait si je devais faire une tier liste de tous les remixes de tous les nouveaux remixes de smash ultimate tout peu importe la série de laquelle elle vient gangplank galeon sera en première place voilà donc donc forcément ça va arriver dans tiers s forcément j'adore j'adore ce remix c'est et je me souviens d'un moment où pour une raison pour une autre je vais aller quelque quelque part en bus et c'était pas l'endroit le plus peuplé de l'univers enfin je devais attendre le bus et il me fallait genre attendre 45 minutes pour le bus et j'étais dans un endroit c'était basiquement un zoning il n'y avait personne il n'y avait même pas de voitures qui passaient pas de trucs il n'y avait pas de maison il y avait juste des grosses usines c'était et pendant 45 minutes j'ai écouté cette musique en boucle genre j'avais j'avais quelques musiques de smash sur mon sur mon téléphone et j'ai choisi celle là je l'ai mis en boucle et je ne me suis pas lassé une seule seconde et j'étais sur wikipédia en même temps sur mon téléphone parce que je m'emmerdais et mais ça c'est une autre histoire mais oui gangplank galeon voilà c'est c'est probablement si mon remix préféré de de mon remix préféré d'ultimates c'est pas ma musique de de smash ulti présente dans ce match ultimate préféré parce qu'il ya bosseur galaxy générateur de galaxy 2 et c'est ma deuxième musique préférée de tout le jeu vidéo confondu mais 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 gangplank galeon est très 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 haut voilà et ça c'était le remix de gangplank galeon de de ultimate mais techniquement brawl a eu aussi son son remix un peu moins épique voilà tout mais peut-être un peu plus proche de la musique d'origine c'est vrai Genre le truc c'est que j'aime tellement le Remix Ultimate que le simple fait que ce soit la même musique je suis quand même content et il est bien et bien je vais le mettre entière ah il est chouette ça reste une bonne musique ça reste une musique bien énergique pour le combat mais s'il faut choisir un Remix de Brawl de la série Donkey Kong le prix revient probablement sans hésiter à Sticker Bush Symphony alors Sticker Bush Symphony c'est intéressant parce que si vous allez dans Brawl vous ne trouvez pas de musique qui s'appelle comme ça la musique s'appelle Brumble Blast je ne sais pas pourquoi parce que Sticker Bush Symphony c'est le nom de la musique c'est le nom du niveau d'où vient la musique donc c'est logique qu'il garde ce nom mais il s'est appelé ah non 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 c'est pas ça non ok d'accord donc j'ai inversé le truc donc Sticker Bush Symphony c'est le nom officiel de la musique et Brumble Blast c'est le nom du stage sur lequel il apparaît donc dans Brawl ils l'ont nommé Brumble Blast parce que c'est probablement ça que les joueurs allaient connaître mais le nom officiel de la musique Staker Bush Symphony et dans dans ce match ils l'ont et ils ont fait ça il y a de fortes chances que si vous entendiez ça vous 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 voyez dans l'émissaire suspatiale on est tout à fait d'accord et Savantir est-ce direct c'est pas Alors, le truc avec cette musique-là, donc tier S direct, comme je l'ai dit, c'est l'émisersus spatial, c'est une musique aventure, etc. C'est très étrange parce que l'original n'a pas du tout cette énergie-là. Donc voilà l'original. Voilà, ça ressemble. Enfin, c'est déjà, c'est vrai, presque deux musiques différentes et il n'y en a pas une qui est forcément meilleure que l'autre, mais c'est deux trucs différents. Et ce qui est marrant, c'est que la première fois que j'ai joué, que j'ai joué à Donkey Kong Country 2 et que j'étais dans le niveau qu'il y avait cette musique, quand j'ai entendu la musique, je me suis dit, je ne l'ai pas reconnu en fait. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça me dit quelque chose en fait. Je me suis dit, tiens, la mélodie, genre, je sais ce qu'il y a après, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait, si, il y avait un foutu remix dans Super Smash Bros Brawl que je connaissais depuis longtemps. Donc voilà. Alors, Crocodile Cacophony. Donc, c'est un remix ultimètre et c'est apparemment la musique du boss final de Donkey Kong Country 2. Donc, j'ai joué qu'une seule fois, donc Donkey Kong Country 2. J'ai pas spécialement envie d'y rejouer, donc voilà. Mais c'est ce que me dit le Smash Wiki, donc je vais le croire. Je dois avouer que je suis pas forcément super super fan de cette musique. genre, tier B parce que je pense qu'elle a ce qu'il faut pour, genre, si vous la mettez dans un combat, ça peut, ça peut être, ça peut être cool. Mais, hum, 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 hum. Ah, et maintenant, je parlais de même tantôt. Voilà la, voilà, voilà la musique, la chanson la plus même tastique de tout Smash Bros. Ring. Bon, c'est le Diké Rap de Donkey Kong 64. C'est genre le seul truc intéressant qui est ressorti de ce jeu et, hum, c'est complètement nul, mais c'est fait pour être complètement nul et que ça en devient absolument merveilleux. Hum, cela dit, le remix du Diké Rap de Smash Bros. Melee qui a été repris après dans les... est assez intéressant, hum, mais assez bizarre parce qu'il y a 5 personnages jouables dans Donkey Kong 64. Donc, ils ont tous un couplet pour eux. Hum, hum, et, hum, et, hum, dans, dans Super Smash Bros. il y en a que 3. Ils ont, Donkey Kong et, 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 et Chunky Kong, ils n'ont pas le droit d'exister, manifestement. Hum, hum, et, hum, et, hum, le truc remix, il, il, c'est ça. Voilà, ça, 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 c'était le, le passage de Tiny Kong. Genre, le début est assez fidèle au Diké Rap d'origine, donc il est cool. Celui-là, hum, qu'est-ce que c'est ça, 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 et ça, c'est la partie de Didi Kong et ça, c'est, 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 c'est la raison pour laquelle ce Diké Rap est clairement inférieur à l'original. C'est genre, éloigne-toi du micro, mon gueux, hein. Enfin, voilà. Hum, très étrange ce qu'ils ont décidé de faire avec le Diké Rap parce que s'ils avaient juste remis l'original, ça aurait été dans le tier S, mais bon. À la place de le tier S, il va falloir se contenter. Et je dis ça, c'est un peu méchant parce que c'est pour d'une musique. Alors, Battle for Storm Hill, c'est difficile à dire. C'est une musique qui vient directement de Donkey Kong Jungle Beat et c'est la musique du niveau qui a le même nom. Jamais joué à Jungle Beat, mais c'est ce que le Smash Miki me dit. Et donc, ça vient directement, c'est pas un remix. Hum, 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 hum. Et c'est la musique qui a dans le niveau, dans le niveau Donkey Kong de l'émissaire sous-spatial. C'est le moment où on est sur le râteau et c'est un autosoleur et il y a tous les ennemis qui viennent, c'est cette musique-là qui a. Et cette musique est beaucoup trop épique pour être une musique de Donkey Kong Jungle Beat. j'adore ce passage là c'est parti tant 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 pour moi le il ya dans ma tête c'est battle for storm il sic sticker bouche symphonie bramble blast et step de plain de super smash ross ball qui était dans le monde qui n'est pas du coup musique de dongekong c'est genre c'est un trio dans ma tête c'est elles sont indissociables c'est les musiques du de ce niveau là de l'émission spéciale sympa de ce niveau là mais dans ma tête c'est les mêmes c'est bizarre mais c'est comme ça voilà et c'est beaucoup plus épique quand c'est dans l'émissaire spatiale que quand on est en ce camp quand c'est sur les cascades arbours dans le super smash ross brawl on est d'accord mais ça a marché pour moi et voici une musique de donkékong jungle climber enfin alors ça c'est marrant parce que ce jeu s'appelle aux états unis s'appelle dk jungle climber mais en europe donkékong jungle climber ils ont ils ont ils ont ils ont dit dans l'abréviation ça passera pas en europe et je me dis que c'est peut-être juste parce que peut-être parce que dans les autres langues pour se pour dire que donkékong soit au moins un quelque chose à un nom reconnaissable plus facilement que juste d'iké pour les gens qui parlent pas forcément anglais je ne sais pas honnêtement c'est juste et les les changements de nom que les jeux amiens entre l'amérique et l'europe c'est genre c'est tout c'est généralement assez difficile à comprendre et à mon avis là à mon avis ce qui doit être ce qui doit être la source de la raison la plupart du temps c'est le fait que ben en europe on parle plus non pas il ya plus et plus de deux langues que juste l'anglais quoi non il est ça il est sympa il est sympa et il est sympa et il j'aime bien j'aime bien ce thème voilà et il a droit il a droit à un tiers b un molle patrol alors selon le smash wiki cette musique dans l'ost et donc une country return ça s'appelle en fait lift off launch mais molle patrol c'est le nom du niveau donc un peu la même chose avec bramble blast il se trouve il ya le prochain smash bros cette musique elle revient mais elle s'appellera plus molle patrol elle s'appellera lift off launch mais c'est chiant à dire donc molle patrol c'est mieux et donc tirer directement de donkey con country 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 returns alors si je me souviens bien ce boss c'était particulièrement chiant quand j'ai fait donkey country returns 3d il ya genre deux ans voire voire presque deux ans et demi plus c'était en mars de l'année. 2020 c'est c'était l'ost est tronqué con country returns genre je pense que c'est juste l'ost est en elle même est un tiers à quoi voilà c'est comme ça le truc et donkey con country returns les niveaux les niveaux les plus chiants c'est ceux avec la meilleure musique c'est très frustrant genre les niveaux en tonneau fusée là c'est c'est la merde c'est chiant à mourir mais la musique est super génial c'est chiant alors gear gateway a encore une musique de donkey con country returns et voilà justement c'est un gear gateway c'est un niveau avec des tonneau fusée et ça c'est un remix qui vient de smash 4 c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus j'adore trop cette musique c'est alors elle est juste magique 1 donc tier s et c'est bien parce que genre j'ai pas j'ai pas l'ordonné c'est déjà ordonné c'est c'est un c'est cool et enfin le dernier la dernière musique mangrove cove qui est une musique de tropical freeze et qui vient directement du niveau du même nom 1 et d'ailleurs pour pour le pour l'authenticité ce niveau du même nom s'appelle en français mangrove groovy et ils ont pas traduit en français je pense dans le synthèse ultimate les noms des musiques c'est une chouette musique mais enfin ça fait plus célébration qu'autre chose je sais pas c'est bizarre et célébration dans le sens premier du terme pas c'est pas la même chose donc ouais je vais la mettre en tier c'est honte à moi je sais et voilà la tier liste des musiques de donkey kong donkey kong ou si vous le dites comme comme dans les versions canadienne enfin comme les 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 versions en les versions ntsc qui ont qui sont mis en français donkey kong ddk samus en combinaison la fleur piranha et voilà une une tier liste de plus n'hésitez pas à faire la vôtre et à vous à dire au moins quelle serait votre votre musique préférée parmi celles-là et pourquoi est-ce gangplank galère et sur ce c'est la fin de cette vidéo 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 c'est